C'est le début, ça y est, de la période pour déclarer ses revenus depuis ce matin. Vous pouvez remplir votre déclaration en ligne, comme l'an dernier, le barème a été ajusté pour prendre en compte l'inflation. D'autres évolutions sont à noter sur le fond comme sur la forme. Alors, que faut-il savoir ? Eh bien, on fait le point ce soir avec vous, Roxane Runel. Roxane, l'inflation de 2023 modifie donc le barème pour l'impôt sur le revenu, c'est bien ça ? Oui, c'est un ajustement fait pour ne pas perdre en pouvoir d'achat. En 2023, l'inflation a atteint 4,9%. Les seuils d'entrée dans chaque tranche ont donc été relevés quasiment au même niveau, de 4,8% très exactement. Si on prend le cas d'une personne seule, imposable à 11%, la première tranche, ce seuil passe donc à 11 295 euros contre 10 777 l'année dernière. Cet ajustement concerne aussi la décote pour les foyers les plus modestes et la plupart des abattements. Autre de voter, Roxane, davantage de dons sont défiscalisés. Oui, en fait, aujourd'hui, deux types de dons peuvent donner droit à une réduction d'impôt. Les dons aux associations d'aide aux personnes en difficulté, les Restos du Coeur, l'Armée du Salut, ils sont déductibles à 75%. Et puis, il y a les dons aux organismes d'intérêt général, la Ligue contre le cancer, SOS Racisme. Cela donne droit à une déduction de 66% d'impôt. La nouveauté, Xavier, c'est que le gouvernement va élargir cette deuxième catégorie aux associations qui oeuvrent pour l'égalité hommes-femmes. Roxane, des changements aussi sur la forme ? Oui, par exemple, une nouvelle ligne à remplir pour certains parents. Si un enfant part habiter ailleurs pour étudier, par exemple, mais qu'il reste rattaché au foyer fiscal, il faudra obligatoirement indiquer sa nouvelle adresse à l'administration. Autre nouveauté pour les propriétaires, cette fois, un questionnaire intitulé « Résumé a validé à la fin de la déclaration pour vérifier qu'on ait bien mis à jour les informations concernant l'occupation de nos biens ». Et puis, une nouveauté, enfin, sur le plan technique, Xavier, on peut désormais remplir sa déclaration sur l'application impôts.gouv, à condition que ce ne soit pas trop complexe, on peut seulement y renseigner salaire, pension et charge. Et on a jusqu'à quand pour faire tout ça, Roxane ? C'est la question. Comme d'habitude, ça dépend du numéro de son département de résidence. De 1 à 19, c'est jusqu'au 23 mai. De 20 à 54, c'est jusqu'au 30 mai. Et pour les numéros 55 et au-delà, c'est jusqu'au 6 juin. Un cas particulier, la déclaration papier. Là, c'est jusqu'au 21 mai minuit. Soyez bien à l'heure, car en cas de retard, votre impôt pourrait être majoré de 10 à 40% tout de même. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Roxane. Merci.